IUFM, quatre lettres dont l'avenir est incertain. L'Institut universitaire de formation des maîtres de Tour Fondette tire la sonnette d'alarme. Seule une poignée de maîtres ou futurs enseignants ont répondu à l'appel d'une nuit des IUFM. Mais peu importe, il ne faut pas relâcher la pression. Il faut donc continuer de se battre car c'est l'éducation et la connaissance qui sont en jeu. Il y a vraiment des inquiétudes aussi bien au niveau de la formation des enseignants. On prétexte un bac plus 5 pour les enseignants sous prétexte d'élever le niveau. Sauf que c'est faux puisqu'on a déjà bac plus 5. Les futurs enseignants sont appelés à être largués dans une classe à la rentrée sans aucun stage. Donc ils découvriront ce que c'est qu'un élève et ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Pendant plusieurs heures, les différents corps de métier de l'éducation ont pris la parole pour expliquer leur situation, exposer leurs inquiétudes et parler école au rabais. Si les futurs maîtres et maîtresses sont directement concernés par les projets de réforme en cours, les formateurs eux aussi sont largement inquiets. Il n'a jamais été question de moi dans les propos de nos ministres. Autrement dit, je ne sais absolument pas ce qui advient de moi. Je sais juste que l'université ne compte pas sur moi. Je n'ai pas les diplômes pour ça. Ça va donner évidemment une précarisation au métier énorme des situations qui vont nuire à tout le monde, à la fois ceux qui les vivent et puis les enfants en face. Des enseignants-chercheurs à l'université au niveau les plus élémentaires, c'est toute l'éducation nationale qui semble à bout de souffle. À la rentrée prochaine, la fameuse deuxième année pratique d'IUFM sera en sursis. Mais la couleur sociale des prochains mois de septembre est d'ores et déjà annoncée.